Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, en fait je me suis rendu compte que souvent je parle de thèmes dans des vidéos. Exemple, aujourd'hui le Ramp, puis j'ai jamais pris le temps de définir peut-être un peu plus en détail ce qu'est le Ramp. Aujourd'hui c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous partager, essayer de vous expliquer, de décortiquer ce qu'est le Ramp. Donc, normalement, dans une partie de Magic, tu peux jouer une lampe par tour. Ce qui signifie qu'en théorie, exemple au tour 3, tu es supposé avoir accès à 3 manas, donc jouer des cartes qui ont un coût de manas maximum de 3. L'objectif du Ramp, c'est d'augmenter et d'accélérer cette cadence-là. Donc, d'avoir plus de manas que ce qui est prévu que tu ailles. Plus de manas disponibles, égale jouer plus de cartes que dedans tes mains, au moment où on porte un. Ou même d'accéder à des cartes qui coûtent beaucoup plus cher en manas, beaucoup plus rapidement. Fait que, plus tu es en mesure dans les premiers tours d'augmenter ta production de manas, plus tu vas être en mesure dans les tours suivants de jouer ce que tu as dans les mains. et d'avoir suffisamment de manas pour faire tout ce que tu veux faire. C'est très, très lié à ta capacité de piger, qui va être notre prochaine vidéo de ce genre-là également. Donc, plus tu vas ramper, plus tu vas être en mesure de jouer des cartes. C'est la couleur verte. Le king incontesté du Ramp, c'est le vert. Vous allez voir dans les exemples que je vais vous donner, le vert règne. Donc, si vous êtes à choisir des couleurs pour jouer peut-être votre premier commander, si vous voulez accéder à du Ramp facile et accessible, peut-être considérer avoir du vert dans votre deck. Je vous donne quelques exemples de différents types de Ramp. On va parler aussi de certains mots que vous allez entendre, parfois dans certaines vidéos, dans des parties ou avec du monde, puis ça va peut-être éclairer quelques termes, peut-être faire de la lumière sur quelques termes. Je vous encourage à utiliser certains mots-clés ou phrases-clés des cartes que je vais vous présenter pour peut-être, si vous voulez trouver des cartes qui ont des effets semblables, aller sur Scryfall. J'avais fait une vidéo comment j'utilise Scryfall pour faire des recherches. Puis peut-être aller voir justement avec ces phrases-clés-là ou ces mots-clés-là quelles autres cartes ont des effets semblables. Donc, une des premières façons de ramper, j'ai séparé ça en différentes catégories, c'est de jouer plus de LAN que tu es exposé. Normalement, je l'ai dit tantôt, c'est une LAN par tour, mais exemple, si on a une driade Elysian Grove sur la table que vous voyez à l'écran, cette carte-là, elle a écrit dessus que tu peux jouer une LAN additionnelle à chaque tour. Donc là, tu viens d'augmenter la possibilité de jouer plus de LAN. Bien sûr, il est faux dans tes mains. Autre truc, j'en profite avec cet exemple-là, les LAN que tu contrôles ont tous les types de LAN basic, en plus de leur type de base. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que tes LAN vont produire toutes les couleurs tant que lui, il est sur le jeu. Ça, c'est ce qu'on appelle du color fixing. Plus tu ajoutes des couleurs dans un de tes decks, plus tu as besoin de types de couleurs différents, plus tu vas essayer de trouver des cartes qui vont, comme on dit, color fixer. Et le driade Elysian Grove est un exemple de carte qui te permet de color fixer en transformant tes BASIC en LAN qui peuvent produire des blagues à des couleurs. Une deuxième façon de ramper, encore là, c'est qu'on reste à être en mesure d'avoir plus de LAN sur la table, aller les chercher dans son deck. Il y a des cartes comme Cultivate qui sont très, très populaires qui vont que tu vas aller chercher dans ta librairie, dans ton deck, jusqu'à deux BASIC LANs, tu vas les révéler, et tu vas mettre une sur le Battlefield tapée, et une dans tes mains. Donc, si tu n'as pas joué ta LAN pour le tour, celle que tu mets dans tes mains, tu peux également la mettre sur le Battlefield, pas tapée, mais ce que Cultivate fait, c'est qu'il accélère ta mana parce qu'il t'a permis de jouer une LAN supplémentaire qu'en plus, tu es allé chercher dans ton deck. Autre façon de ramper, communément appelée les mana d'orque. Donc, toutes les créatures que tu peux taper pour créer de la mana. C'est une façon d'accéder à de la mana supplémentaire plus vite que ce que tu es supposé. Par exemple, au tour 1, tu tapes ta forêt, tu joues le LAN war elf. Au tour 2, si tu joues ta LAN, tu as maintenant accès à trois manas. Normalement, tu devrais en avoir. Tu devrais avoir accès qu'à deux. Donc, tu vas ramper. Tu vas devancer ta production de mana. Un autre terme, vous allez entendre souvent, les mana rocs, qui sont des artefacts, cette fois-ci, que tu peux taper pour utiliser de la mana. Le plus populaire étant le Solring. Puis, on a des cartes qui sont du ramp, mais temporaires. Ça, c'est qu'ils vont produire de la mana supplémentaire, mais pas de façon permanente. Dans le noir, comme je le voyais à l'écran, Dark Ritual. Tu vas payer un mana noir, puis tu vas en ajouter trois à ta mana pool, mais tu ne pourras pas faire l'effet de tour en tour. Donc, c'est du ramp que j'appelle temporaire. Dans certaines couleurs qui ont moins accès à du ramp, des fois, ça peut être une solution alternative. Donc, il y a plein d'autres cartes qui rampent. Si vous voulez partager vos meilleures cartes de ramp dans les commentaires, si bon, ce qu'on va permettre aux gens de peut-être faire de belles découvertes. Partagez avec nous vos cartes de ramp favorites. Est-ce que j'oublie une catégorie de ramp? Oui, parce qu'il y en a que tu vas produire de la mana aux effets si on regarde Crack Clank Ironwork, ou en sacrifiant un artefact, tu vas produire deux manas. Ça, c'est un ramp qui a un coût relié à. S'il y en a d'autres, ne gênez-vous surtout pas dans les commentaires si bas. Je devrais m'attaquer au draw prochainement, le removal, les wincon, mais est-ce qu'il y a d'autres catégories de ce genre-là que vous voudriez voir, que vous voudriez que je parle, que je donne des exemples, partagez ça avec moi dans les commentaires si bas. Ça m'intéresse. J'espère que ça vous a aidé. Moi, sur ce, je souhaite une excellente journée pour ce mois dans une prochaine vidéo. Bye-bye.